Bonjour tout le monde, bienvenue. On va donc, comme je disais, commencer avec une présentation de Jérémy Theret, qui est bénévole chez Altruisme Efficace France, docteur en intelligence artificielle et qui aussi est impliqué dans plusieurs projets de gouvernance liés à l'intelligence artificielle. Donc c'est une petite présentation qui va durer une petite quinzaine de minutes. Ensuite, on aura la présentation de Martin Gibert, qui est chercheur en éthique à l'Université de Montréal, qui s'intéresse à l'éthique de l'intelligence artificielle et à la psychologie morale. Martin est aussi auteur, il avait publié « Voir son steak comme un animal mort » et aussi « Faire la morale au robot » qu'il va nous présenter aujourd'hui. Après les présentations, on aura un temps d'échange où vous pourrez poser vos questions. Dans un premier temps, comme on enrogez, je vous demande de couper vos micros. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. On aura le temps d'y revenir en fin de présentation. Et voilà, c'est tout pour moi. Donc je donne la parole à Jérémy. Merci beaucoup. Alors, ma présentation, brève présentation, est centrée sur les rapports entre l'altruisme efficace, la communauté en général et le mouvement en général, et l'intelligence artificielle. Donc pour les gens qui ne sont pas familiers avec l'altruisme efficace en général, très brève présentation, nous essayons de trouver les moyens de parvenir aux fins qui ont le plus grand impact positif sur le monde. Pour être très bref, la communauté altruisme efficace s'intéresse à un certain nombre de causes sur lesquelles nous sommes capables, en tant que l'humanité en général, de faire des progrès et de faire beaucoup de progrès pour relativement peu d'efforts. Donc la communauté va s'intéresser à plein, plein, plein de causes différentes. J'ai ici des données issues des sondages qui sont faits chaque année sur la communauté, donc ici en 2018 et 2019, sur quelles causes devraient recevoir l'attention prioritaire de la communauté. Donc là, c'est juste la première, le top 1, c'est en forçant les gens à choisir lequel devrait être en premier, mais forcément, on peut s'intéresser à plusieurs causes. Et on constate que le risque lié à l'intelligence artificielle, dont je vais faire une brève présentation juste après, est en tête pour 15-14% de la communauté. Donc, pourquoi s'y intéresser ? Donc là, autre pourcentage, à peu près les mêmes données juste pour 2019, on voit que 49% de la communauté mettent dans les priorités le risque lié à l'intelligence artificielle, les risques liés à l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas rien, c'est pas rien dans la communauté. Donc la question, c'est pourquoi s'intéresse-t-on à cette cause ? Qu'est-ce qu'on en a à faire ? Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? À quoi c'est lié ? Quel problème essaie-t-on de résoudre ? Donc, pourquoi s'y intéresser ? Il y a deux concepts principaux qui justifient l'intérêt de la communauté altruisme efficace pour l'intelligence artificielle. Le premier, c'est une notion qui a été plus largement définie par le Future of Humanity Institute à Oxford. Donc l'idée, c'est que l'intelligence artificielle, en tant que technologie sur laquelle, enfin, le domaine scientifique a, on va dire, officiellement démarré depuis les années 50-60, même si on réfléchissait à de l'IA depuis fort longtemps. Mais l'idée, c'est de considérer l'intelligence artificielle et toutes ses applications comme une technologie qui aurait un impact comparable aux révolutions agricoles, donc aux néolithiques, il y a en moins 10 000, et la révolution industrielle du 18e, 19e. Donc, en considérant toutes les applications de l'IA, qui a un spectre d'applications très large, et en disant qu'elle sera transformative, c'est qu'elle aura un impact profond sur la société, la relation des gens au travail, les relations de pouvoir et tout, de dire, ok, ça a un impact considérable sur le futur, il ne faut pas se louper. Il y a moyen que toute intervention sur l'intelligence artificielle ait un impact très, un impact majeur sur le futur. Bon, du coup, grand impact, grande possibilité, et du coup, la communauté, l'intelligence artificielle aujourd'hui, on la retrouve, pour expliciter un peu, c'est qu'on la retrouve un peu partout. On y interagit très souvent avec tout ce qu'il y a dans nos smartphones, avec tous les moteurs de recherche et réseaux sociaux. On la voit dans certaines applications, dans beaucoup d'applications industrielles, notamment l'automatisation des chaînes de production. On la voit dans la banque, dans le trading à haute fréquence, qui sont maintenant réalisées par des algorithmes qui, d'ailleurs, qui, enfin, beaucoup d'applications d'apprentissage des machines pour savoir comment marchent les cours de la bourse, et essayer de les anticiper. Et dans des applications très spécialisées, notamment ici sur le jeu de Go, où ça fait, ça claque, on va dire. C'est un peu comme les échecs à la fin des années 90. C'est qu'on arrive à déplacer l'humain sur quelques tâches précises qui représentent un peu dans l'imaginaire les bastions de l'intelligence humaine. Il y en a qui sautent régulièrement, et puis on en trouve toujours de nouveaux. Bref, mais demain, à quoi ça va correspondre ? Quels sont les genres de changements qu'on peut voir ? Ça dépend, en fait. C'est-à-dire qu'on peut le voir dans plus de trucs sur les smartphones, plus de drones, plus d'interactions entre les machines, plus de coordination entre tout ce que savent faire les machines, et plus de puissance en général. Mais en général, c'est relativement flou. C'est-à-dire que même les régulations ont du mal à tenir, même les régulations au niveau européen ou au niveau américain, ont du mal à tenir le rythme avec l'évolution de la technologie. Enfin, de la technologie, il n'y a pas une intelligence artificielle. C'est vraiment avec tout l'ensemble du progrès technologique lié à la recherche en intelligence artificielle. Bref, quantitifient-on ? Quels sont les problèmes ? Il y a trois grandes catégories. La première, c'est le risque d'accident. C'est-à-dire qu'on a des outils de plus en plus complexes, de plus en plus puissants, et on arrive mal à anticiper les problèmes. Et du coup, il y a un accident, c'est-à-dire que ce n'était pas prévu par les concepteurs, et il y a un effet négatif qui se passe. Admettons, on peut le détailler, mais je ne vais pas avoir le temps de 15 minutes. La malveillance, c'est-à-dire qu'on a des outils puissants qui sont dirigés pour nuire à moindre effort parce que l'intelligence artificielle vient augmenter le pouvoir de décision, la vitesse ou l'échelle à laquelle peuvent être réalisés ces actes malveillants. Et enfin, les risques structurels ou systémiques où la dissémination d'un outil facilite un futur indésirable. Un des trucs classiques, c'est la surveillance ou la reconnaissance faciale permet plus facilement à des gouvernements autoritaires de surveiller leur population. Donc ça, ce n'est pas un problème d'usage ponctuel qui fait des problèmes, c'est la dissémination d'une technologie qui rend les problèmes plus simples à arriver, plus faciles à arriver. Le deuxième, est-ce que je suis dans les temps ? Oui, je pense. Il me reste encore quelques minutes, je crois. La deuxième notion, c'est celle de risques catastrophiques ou existentiels liés à l'intelligence artificielle. Donc là, c'est plus des risques d'accidents, mais d'accidents à échelle énorme. C'est-à-dire des scénarios suffisamment plausibles et très destructeurs qui font qu'on risque d'avoir une perte de contrôle de systèmes extrêmement puissants et qu'il faut donc un travail préalable de sûreté. C'est-à-dire, on préfère que ça n'arrive pas une première fois parce que si ça arrive une première fois à suffisamment grande échelle, ça fait une catastrophe de l'ordre de plusieurs millions ou dizaines de millions de morts. Ce sont des scénarios plausibles, c'est-à-dire qu'on n'est pas certain que ça va arriver, on ne sait pas quand ça va arriver, mais ça reste suffisamment préoccupant pour attirer l'attention de la communauté altruisme efficace en disant il y a moyen de faire des trucs qui auront un impact positif en prévenant des catastrophes majeures même si elles sont relativement peu probables ou considérées comme peu probables par... c'est de la prévention, c'est de la prévention de risque. Donc, qui s'intéresse dans la sphère et altruisme efficace ? Donc là, j'ai plein de logos, très jolis. Donc, j'ai déjà mentionné le Future of Humanity Institute. Il y a d'autres, beaucoup d'autres groupes de recherche, que ce soit en gouvernance ou en sûreté de l'intelligence artificielle, et une flopée de chercheurs indépendants qui sont aussi... qui ont des sous via l'organisme de financement commun de la communauté altruiste efficace, les EA funds, sous la catégorie long terme, vu que ça représente des problèmes qui vont arriver dans le futur et qui peuvent avoir un impact sur le futur potentiellement lointain de l'humanité. Donc, ça rentre là-dedans. Et j'ai fini ma présentation. Donc, la communauté altruiste efficace s'intéresse beaucoup à l'IA et se recentre pendant ces dernières années sur ces problématiques à long terme, car il se trouve qu'au joie, il y a un engouement croissant pour l'éthique de l'intelligence artificielle, les implications éthiques académiquement et industriellement. Donc, ce sont des problèmes très actuels et c'est un peu un effet standard de l'altruisme efficace que dès qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à un problème, l'altruisme efficace s'y désintéresse parce qu'il y a d'un coup plein de ressources qui sont dedans. Donc, les gens qui ont un impact positif, si tout le monde veut faire un impact positif sans que la communauté altruisme efficace s'y intéresse, ça fait que ce n'est plus un problème négligé, dirons-nous. Donc, c'est une excellente nouvelle pour la communauté que le monde s'intéresse beaucoup plus à l'éthique de l'intelligence artificielle et à l'impact que ces technologies vont avoir sur le monde. Et du coup, c'est un excellent moment pour en parler. Et c'est un plaisir de voir plus de livres très intéressants paraître sur le sujet. Et nous avons un auteur dans cette discussion qui va pouvoir nous en parler. Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup. Et donc, je vais donner la parole à Martin Gilbert. Je représente pour les personnes qui nous rejoignent. Donc, Martin Gilbert est chercheur en éthique à l'Université de Montréal. Il s'intéresse à l'éthique donc de l'intelligence artificielle et également à la psychologie morale. Et c'est aussi un auteur. Donc, il a publié Voir son stèque comme un animal mort et Faire la morale au robot. Donc, il va nous présenter maintenant. Voilà. À toi, Martin. Merci Catherine. Merci Jérémy pour cette introduction. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, je vais vous parler du livre qui vient de sortir en France et qui est sorti il y a un an au Québec. Quelques images sur mon parcours. Donc là, on me voit avec... C'est moi qui ai la tête en bas. C'est mon père qui me tient par les pieds dans un petit village d'Auvergne dans les années 70. Et à partir de là, j'ai fait des études de... Je ne sais pas s'il y a un lien de causalité mais j'ai fait des études de philosophie. En particulier, je suis allé à l'Université de Montréal pour faire ma thèse en psychologie morale. Donc, psychologie morale, c'est... C'est pas tout à fait la même chose que l'éthique normative. Psychologie morale, c'est pourquoi est-ce qu'on a les intuitions morales qu'on a, pourquoi est-ce qu'on a les comportements moraux qu'on a. Et donc, je m'intéressais au rôle de l'imagination dans la cognition morale avec cette idée que l'imagination augmente, améliore notre connaissance morale. Ensuite, j'ai écrit pendant mon post-doc le « Voir son steak comme un animal mort » qui était sous-titré « Véganisme et psychologie morale ». Donc, j'ai utilisé un peu les éléments de ma thèse pour les appliquer à notre perception des animaux. Puis, je suis aussi, par ailleurs, militant antispéciste végan. d'ailleurs, je vous ai mis l'image de la Morse qui est une revue en ligne antispéciste que je co-dirige. Je vous ai aussi mis le lien sur une image de la Déclaration de Montréal qui est une entreprise qui a eu lieu il y a deux, trois ans où il s'agissait d'établir des grands principes. Donc, j'ai participé assez activement à ça. Puis, mon blog, « La quatrième blessure » qui est un blog en éthique de l'IA. Mais, aujourd'hui, je vais surtout vous parler du livre dont vous voyez ici la couverture de l'édition québécoise, « Faire la morale au robot ». Donc, j'aime bien commencer en évoquant ce qui est, d'une certaine façon, la préhistoire de l'éthique de l'IA. Avant même que l'IA existe, d'une certaine façon, on l'a fait souvent commencer en 1956, mais dès 1942, Isaac Asimov, écrivain de science-fiction, dans sa nouvelle « Runaround » avait proposé ces fameuses lois de la robotique qu'on peut relire rapidement. Un robot, première loi, un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni en restant passif permettre qu'un être humain ne soit en danger, ce qui paraît être une bonne idée, c'est concevoir les robots comme des outils d'une certaine façon, l'idée qui est un peu confirmée dans la deuxième loi. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi, donc Asimov avait fait attention à l'ordre de ces lois, puis troisième loi, un robot doit protéger son existence tant que cela n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi, un genre de principe de survie. Donc ces principes, ces lois de la robotique, elles sont intéressantes, en même temps, si vous avez lu un petit peu d'Asimov, très souvent, les nouvelles, ça consiste à montrer qu'il y a des bugs avec ces lois, que les robots ont du mal à les suivre, ce genre de choses, mais en fait, quand on s'intéresse un peu plus en détail à l'éthique de l'intelligence artificielle ou à l'éthique des algorithmes, on s'aperçoit que c'est très insuffisant parce qu'il y a tout un tas de situations où avec ces trois lois, on ne peut pas savoir quelle est la bonne chose à faire, quelle est la bonne façon de programmer un algorithme de manière à ce qu'il se comporte selon des standards moraux. Donc, voilà, passons, rentrons dans le domaine de l'éthique, donc là, on est dans l'éthique non plus dans la psychologie morale, mais vraiment dans l'éthique appliquée, c'est-à-dire quel type de choses sont, quel type d'actions sont bonnes, qu'est-ce qu'on devrait faire soit individuellement, soit collectivement, et donc là, on est dans l'éthique appliquée à la technologie, mais plus précisément, le livre parle d'éthique des algorithmes, donc qu'est-ce que j'appelle l'éthique des algorithmes, on appelle ça aussi parfois éthique des machines, éventuellement éthique des robots, mais je préfère parler d'éthique des algorithmes pour qualifier l'ensemble des questions morales qui se posent lors de la programmation d'un système d'intelligence artificielle. Donc là, je vous ai mis au-dessus une image de data center aux États-Unis, donc par exemple, on sait que l'intelligence artificielle et puis le numérique de façon générale a un impact sur l'environnement, c'est un enjeu éthique de savoir qu'est-ce qu'on fait avec cet impact sur l'environnement, est-ce que c'est acceptable ou pas, mais ce n'est pas une question d'éthique des algorithmes, c'est clairement une question d'éthique de la technologie, probablement une question d'éthique du numérique ou de l'information, une question d'éthique de l'IA si ces data centers servent à faire tourner des algorithmes d'IA, mais l'éthique des algorithmes, c'est plus focus que ça, c'est vraiment se demander par exemple comment est-ce qu'on devrait programmer l'algorithme de YouTube, comment est-ce qu'on devrait programmer un chatbot comme OK Google ou comment est-ce qu'on devrait programmer une voiture autonome en cas de situation, en cas d'accident inévitable. Donc, l'éthique des algorithmes qui est un sous-ensemble d'éthique de la technologie. Un autre exemple de question d'éthique de l'IA qui n'est pas l'éthique des algorithmes, j'y pense parce que j'ai récemment écrit un article dessus avec un collègue, c'est la question de nos éventuels devoirs moraux envers les IA, à partir de quand un système d'IA ou un robot pourrait être considéré comme un patient moral. C'est de l'éthique de l'IA, mais ça ne touche pas à l'éthique des algorithmes. Donc, aujourd'hui, le livre se concentre sur l'éthique des algorithmes, voici le sommaire du livre. Je vous disais tantôt les grands principes de la robotique d'Azimov, ils sont insuffisants et on peut voir leur insuffisance dès le premier chapitre parce que je pose ce dilemme de voiture autonome où on imagine qu'on doit programmer d'avance comment une voiture devrait réagir si elle n'a que deux options, écraser un vieillard ou écraser un enfant. Évidemment, le principe d'Azimov qu'un robot ne devrait jamais faire de mal à un humain ne nous est d'aucune utilité parce que là, on est dans une situation où on doit choisir. Ensuite, il y a un chapitre un peu plus générique sur qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle. Le chapitre 3, les trois robots, en gros, ce que je fais dans le livre, c'est de me demander comment les théories traditionnelles en éthique, il y a trois grandes familles de théories, comment ces trois grandes familles de théories peuvent être implémentées, peuvent être codées pour fabriquer des robots qui se comportent moralement. C'est ça qui est présenté dans le chapitre 3. Le chapitre 4 fait allusion à quelque chose que Jérémy a évoqué aussi, les questions de superintelligence et de risque existentiel. Chapitre 5, c'est Isaac, c'est pour Isaac Asimov et Ursula pour une autre autrice de science-fiction, Ursula Le Guin. et puis je les oppose un peu parce qu'ils ont chacun une façon d'aborder la science-fiction et puis plus généralement la société, ça me permet en particulier de parler des enjeux de féminisme et de biais, ce genre de choses. Je vous ai parlé d'éthique, on parle d'éthique appliquée au système d'intelligence artificielle, mais il y a d'autres types de questions qui se posent en éthique que des questions des types appliquées sur comment est-ce que je devrais programmer tel ou tel algorithme qui sont des questions d'ordre méta-éthique. Par exemple, est-ce qu'il y a une bonne programmation ? Est-ce qu'il y a des principes moraux universels ou est-ce qu'ils sont relatifs, ce genre de choses qui à mon sens sont nécessaires pour bien comprendre les enjeux dans ce domaine-là ? Et puis le dernier chapitre qui est celui dont je vais le plus parler aujourd'hui qui est un peu la solution originale que je propose à savoir de regarder ce que ça donne si on programme un robot à partir de l'éthique de la vertu et donc si on fait des robots vertueux. Donc, voici là, j'ai mis le blog La quatrième déçure que j'ai évoquée dans lequel j'écris régulièrement sur ce type de sujet. Donc, pour bien comprendre l'enjeu, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de faire de l'intelligence artificielle. je n'ai pas défini l'intelligence artificielle proprement, disons que c'est une définition assez large, c'est tout système qui utilise, tout système qui automatise de l'information, tout système automatisé qui mobilise de l'information. Et donc ça, ça existe depuis quand même assez longtemps, l'idée, puis même la mise en pratique. Historiquement, ce qui a commencé par marcher, par exemple, Deep Blue, un jeu d'échecs dirigé par Unia qui bat le meilleur joueur d'échecs du monde, Kasparov, dans les années 90, c'était la technique qui était derrière ça, c'est ce qu'on appelle le système, un système expert où en gros, il s'agit de donner des règles à Unia pour qu'elle suive ces règles-là. Et on peut dire que c'est des règles qui sont codées à la main. Un bon exemple, voilà, un script de jeu vidéo, là je vous ai mis une image qui vient du jeu Age of Empires. Bon, dans un jeu vidéo, très souvent, je ne suis pas spécialiste, mais la plupart du temps, je suppose, les personnages non-joueurs sont dirigés par Unia et qui va suivre des règles qui sont d'une certaine façon codées à la main. Donc, les programmeurs, les programmeuses se seront dit, quand il y a une attaque avec tant de personnages, il faut fuir, mais s'il y en a tant, alors c'est en contre-attaque. Donc, ce genre de choses, c'est codé à la main et puis avec des règles. Ce qui se passe depuis quelques années, c'est qu'il y a d'autres techniques d'IA qui fonctionnent bien et qui fonctionnent même mieux que ces systèmes experts, c'est des techniques qu'on ne sait plus coder à la main ou c'est d'une certaine façon l'algorithme qui apprend lui-même. Donc, on parle d'apprentissage automatique, c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'IA en ce moment, c'est parce que l'apprentissage automatique, ça marche très très bien. Et là, il y a au moins deux façons, il y en a plus, je me concentre sur deux techniques d'apprentissage automatique, l'apprentissage par renforcement. Donc là, l'idée, par exemple, qui a été utilisée pour créer l'algorithme AlphaGo qui a battu un des meilleurs joueurs de Go au monde en 2017, je pense, ou en 2018. Là, l'idée, c'est un peu comme un enfant ou un animal à qui on peut apprendre à faire un truc en lui donnant des récompenses et puis des punitions. C'est un peu la même logique. En l'occurrence, AlphaGo a joué beaucoup, beaucoup de parties contre lui-même, a été récompensé quand il gagnait et a fini par apprendre à jouer au Go mieux qu'un très bon joueur. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pense, on ne serait pas arrivé en utilisant les règles des systèmes experts classiques à gagner au Go. Il y a vraiment quelque chose qui arrive en plus avec l'apprentissage automatique. Les joueurs de Go, ils insistent sur l'aspect intuitif. un bon joueur de Go, en fait, son analyse du jeu, ça passe beaucoup par des intuitions. Eh bien, l'intelligence artificielle qui utilise l'apprentissage automatique, elle est capable d'être meilleure que l'être humain pour avoir des intuitions de ce type. Et enfin, une troisième technique d'IA que je considère dans le livre, qui est probablement la technique la plus utilisée qui est l'apprentissage supervisé à partir d'exemples. Donc là, par exemple, pour la reconnaissance d'images, on a donné beaucoup d'images de chiens, d'humains et puis de chaises à un algorithme et petit à petit, il a appris à reconnaître, y compris des chiens, des humains et des chaises qu'il n'avait jamais vus. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'un peu magique qui se passe, mais ce n'est pas magique, c'est de l'apprentissage automatique, mais qui est très impressionnant. Et c'est ça, par exemple, les trucs de traduction automatique, ça utilise de l'apprentissage supervisé, c'est beaucoup, beaucoup utilisé. Alors, je vous disais, ma question, c'est comment comment est-ce que des théories morales traditionnelles peuvent être transformées, traduites en algorithmes, peuvent être traduites en col. Et en gros, il y a trois, en tout cas en philo-analytique, qui est le, la tradition dont je parle, à partir de laquelle je parle, il y a trois grandes traditions morales, trois grandes théories morales, qu'on peut même rattacher logiquement parce que l'éthique ou la morale, je ne fais pas de différence, répondre à la question quelle est la bonne chose à faire ? Et on peut dire que ça, on peut considérer la réponse à cette question du point de vue de l'action en tant que telle, est-ce que cette action est autorisée ou pas d'un point de vue moral, est permise ou défendue d'un point de vue moral. On peut s'y intéresser du point de vue des conséquences de l'action, est-ce que l'altruisme efficace a l'habitude de raisonner dans cette logique ? Et on peut aussi raisonner en termes de, à partir de l'agent, la personne qui agit, est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle agit correctement, est-ce qu'elle est un bon agent ? Et ça correspond, en gros, aux trois familles de théories morales, donc déontologisme, utilitarisme, conséquentialisme et éthique de la vertu, qui est un peu moins, troisième théorie, qui est un peu moins, un peu moins connue et que j'essaye un peu de réhabiliter dans le livre. Alors, qu'est-ce que ferait un robot déontologiste ? Un robot déontologiste, il va choisir l'action qui respecte des règles. Donc, le déontologisme, c'est cette théorie qui est, mettons, chez Emmanuel Kant, mais aussi les dix commandements, ces dix commandements déontologiques, donc c'est des règles qu'il faut respecter et souvent, on va opposer le déontologisme au conséquentialisme, à l'utilitarisme, parce que le déontologue va dire, il faut respecter cette règle, par exemple, ne pas mentir, quelles que soient les conséquences. Alors, le robot déontologiste a des problèmes particuliers à résoudre, parce qu'il doit avoir des règles pour toutes les situations. et ça peut être quand on est dans un système fermé où on sait d'avance quelles sont les situations qui vont se présenter, on peut probablement écrire une liste de règles et hiérarchiser entre elles, un peu à la Asimov, enfin Asimov, c'est une approche, on pourrait dire, déontologiste, c'est loi de la robotique, mais dès qu'on est dans un milieu un peu ouvert, ça pose problème parce qu'on n'a pas d'ensemble complet et hiérarchisé de règles morales. Alors, on devine qu'on peut faire un lien entre le déontologisme et les systèmes experts et que si on voulait construire un robot déontologiste, ça serait probablement la voie à suivre que de se tourner vers les systèmes experts qui fonctionnent à partir de règles. Autre type de robot, autre type d'application, donc je vous disais cette opposition déontologisme, conséquentialisme ou déontologisme utilitarisme, l'utilitarisme étant un exemple de théorie conséquentialiste. Là, l'idée, c'est de faire un robot qui choisira l'action qui a les meilleures conséquences globales et l'utilitarisme peut mettre plus précis et dire, on mesure les bonnes conséquences globales en termes de bien-être. Donc là, on voit bien l'opposition avec le robot déontologiste qui lui se foutait des conséquences. Alors, difficulté avec ce type d'approche et avec ce type de robot, c'est que ça suppose qu'on soit capable d'anticiper les conséquences, de pondérer correctement les conséquences d'une action et ça, c'est pas facile, y compris pour un humain ou un altruiste efficace, c'est quelque chose qui va pas forcément de soi, donc on retrouve la même difficulté avec un robot utilitariste. Il y a aussi une difficulté supplémentaire qui apparaît avec ce type de robot utilitariste, c'est-à-dire de robot programmé pour maximiser une valeur, mettons le bien-être, mais c'est qu'il y a des risques un peu de dérapage et ces risques ont été pas mal analysés dans le livre de Bostrom, super, Nick Bostrom, super, super intelligence et en particulier il parle de cette usine à trombones, voilà, si on donne un objectif à une IA de fabriquer des trombones, des paper clips en anglais et qu'on lui donne juste ça comme objectif et qu'il faut qu'elle maximise ce truc-là, on peut tout à fait se retrouver dans une situation où elle va utiliser toutes les ressources possibles pour construire le maximum de trombones possibles et puis ça, ça peut impliquer la fin de l'humanité donc évidemment d'un point de vue altruisme efficace il faut éviter de construire des IA qui deviendraient un peu délirantes à force de vouloir à tout prix remplir un objectif alors il y a des façons d'essayer d'éviter ce type de problème qui sont discutés dans la littérature mais ça reste un enjeu pour les robots utilitaristes et un robot utilitariste dont on peut voir une affinité avec l'apprentissage par renforcement les personnes qui sont en faveur de ce type de robots vont plutôt se tourner vers l'apprentissage par renforcement même par inverse même par inverse renforcement qui est une forme spéciale d'apprentissage par renforcement je pense notamment à Strauss-Kressel qui est un chercheur en IA important et puis troisième théorie morale donc là il ne s'agit plus comme avec le déontologue robot déontologiste d'établir des règles des limites à ne pas franchir il ne s'agit pas non plus comme le robot utilitariste ou conséquentialiste d'examiner de chercher à atteindre un objectif de maximiser une valeur mais il s'agit de se comporter ou de faire l'action qu'aurait fait une bonne personne une personne vertueuse donc ça c'est une théorie qui vient d'Aristote qui on le voit contrairement aux deux autres à quelque chose d'indirect elle ne nous dit pas directement c'est quoi la bonne chose à faire elle nous dit la bonne chose à faire c'est ce que ferait une personne vertueuse je vous ai mis une définition de Rosaline Hursthaus qui est une une représentante contemporaine de l'éthique de la vertu plus contemporaine qu'Aristote et qui nous dit qui définit l'action correcte de la façon suivante en disant une action est correcte si et seulement si c'est ce qu'un agent vertueux ferait dans des circonstances similaires et là oui j'en profite pour signaler aussi que c'est ça que je vais développer dans les prochaines diapos pour signaler qu'il y a une affinité entre l'éthique des algorithmes donc répondre à la question comment on devrait programmer tel ou tel algorithme et la philosophie analytique donc vous avez peut-être entendu parler de cette opposition entre philosophie continentale qui est surtout ce qui est pratiqué en Europe continentale en Angleterre et donc en particulier en France on est plus dans l'histoire de la philo on est plus dans des grandes questions sans nécessairement discuter les arguments avec précision alors que du côté de la philo analytique c'est vraiment ça la spécialité c'est de rentrer dans le détail dans l'analyse des arguments et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas et donc il y a une tradition dans la philosophie analytique de précision de rigueur de non-ambiguïté qui correspond mieux à l'éthique des algorithmes que la tradition philo continentale donc Hersthaus par exemple elle s'inscrit dans cette tradition analytique donc je vous disais l'idée que je développe dans le dernier chapitre du livre c'est celle de fabriquer des robots vertueux alors vertueux je dois le mettre entre guillemets parce qu'il ne s'agit pas de dire que les robots en tant que tels possèderaient des vertus ça n'a pas vraiment de sens de dire ça là ça reste des des machines qui n'ont pas de conscience qui n'ont pas de personnalité mais ils sont vertueux au sens où ils se comportent comme le feraient des personnes vertueuses et donc est-ce que c'est possible de fabriquer de tels de tels robots peut-être pour pour illustrer le le truc aussi on pourrait dire dans ce dans ce dilemme enfant vieillard que je présentais au début voilà comment réagirait un robot déontologiste un robot utilitariste ou un robot vertueux alors pour le robot déontologiste en fait on a déjà des données parce que il y a déjà une proposition qui a été faite parce qu'il y a un comité allemand des transports qui a statué sur cette question de savoir comment on devrait programmer une voiture autonome en cas de de dilemme du type enfant vieillard et eux ce qu'ils ont décidé c'est de s'appuyer un peu en s'inspirant un peu beaucoup en s'inspirant de Kant et donc du déontologisme de l'idée que les droits humains sont sont fondamentaux il ne devrait pas y avoir d'autres considérations que ça et que les les droits de l'enfant et les droits du vieillard si on veut sont identiques et donc il n'y a pas de il n'y a pas une vie qui vaut plus que l'autre selon cette approche si bien que le tirage au sort pourrait être la façon de procéder et c'est un peu ce que sous-entend ce comité des transports allemands en revanche quand on fait des quand on demande aux gens un peu partout dans le monde puis ça a été fait avec une grosse enquête faite par le AMIT on se rend compte que les gens ont plutôt des intuitions sur ce cas particulier enfant-vieillard alors ça dépend ça dépend des régions du monde il y a des choses à préciser à ce niveau-là mais en gros les gens ont plutôt l'intuition qu'il faudrait sauver l'enfant que le vieillard et la justification est pour le coup une justification de nature plutôt utilitariste avec cette idée qu'on sauve davantage d'années de bien-être en sauvant l'enfant qu'en sauvant le vieillard parce que le vieillard il lui reste moins de temps à vivre donc si on veut maximiser les heures de bien-être dans l'humanité le robot utilitariste aurait tendance à préférer sauver l'enfant et beaucoup de personnes ont cette intuition-là le robot vertueux lui va voir entrer dans une autre logique puisqu'il va chercher à agir comme le feraient des personnes vertueuses mais est-ce que c'est possible d'imaginer qu'un robot de transport donc une voiture autonome en l'occurrence puisse agir comme le ferait une bonne personne c'est un peu ça que j'essaye de montrer dans le dernier chapitre en proposant une sorte de preuve de concept alors qu'est-ce qu'on appelle une preuve de concept en ingénierie c'est un prototype qui montre qu'une idée est réalisable vous faites le prototype une fois puis si c'est possible de le faire une fois vous allez pouvoir le faire à l'échelle industrielle alors en éthique on n'a pas on ne fabrique rien mais on pourrait dire qu'une preuve de concept c'est un programme ou une expérience de pensée qui semble réalisable donc voilà ce que je propose dans le dernier chapitre c'est dire c'est réalisable on peut imaginer fabriquer un robot vertueux donc l'idée de base de cette preuve de concept c'est d'utiliser l'apprentissage supervisé donc la troisième forme d'apprentissage pardon troisième technique d'IA pour que les robots réagissent ou agissent comme le feraient des personnes vertueuses les robots l'idée c'est que les robots s'inspirent des personnes vertueuses encore pour dire d'une autre manière de utilisent d'une certaine façon l'expertise des humains qui sont les plus vertueux qui sont les plus allumés du point de vue moral qui ont le plus de sensibilité morale en gros l'idée c'est que les robots vertueux essayent d'attraper cette connaissance cette expertise pour la traduire en algorithme une limitation qu'on peut voir d'emblée de cette approche qui ne trace pas les deux autres approches font du sens mais disons que moi je promeux celle-ci mais une limitation de cette approche c'est que le robot vertueux ne pourra pas statuer sur des enjeux qui sont si précis ou si techniques qui dépassent les compétences de personnes vertueuses là on est vraiment dans un il s'agit d'aller chercher les compétences et les connaissances des personnes vertueuses on peut dire d'emblée qu'il y a certains problèmes qui vont être trop difficiles pour le robot vertueux précisément ceux qui sont trop difficiles pour les personnes vertueuses alors ceci étant posé comment fabriquer un robot vertueux en trois étapes faciles et c'est un peu ironique trois étapes faciles mais disons quel est le principe pour fabriquer ces robots quelles sont les étapes première étape l'idée ça serait de construire une base de personnes vertueuses un peu comme quand on veut qu'une IA apprenne à distinguer un chat d'un chien des images de chat des images de chien ça prend une base de l'image de chat et d'image de chien pour que l'IA apprenne alors ça va pas forcément de soi l'idée de construire une base de personnes vertueuses surtout que en philosophie et en psychologie morale davantage en psychologie morale il y a une théorie qui s'appelle le situationnisme moral qui dit en gros que les vertus ça n'existe pas vraiment que en tout cas ce qui détermine les gens agir comme ils agissent c'est pas des dispositions psychologiques internes donc les vertus on pourrait définir ça comme des dispositions à agir généreusement dans la générosité justement dans le cas de la justice honnêtement dans le cas de l'honnêteté etc mais ce que va dire le situationnisme moral c'est attention en fait ce qui fait que les gens agissent comme ils agissent c'est la situation dans laquelle ils sont typiquement dans l'expérience de Milgram les gens agissent d'une façon condamnable moralement parce qu'ils vont infliger des douleurs ils pensent infliger des douleurs à des personnes qui leur ont rien fait mais s'ils font ça c'est pas parce qu'ils sont foncièrement sadiques au contraire ils sont pas du tout sadiques les gens dans l'expérience de Milgram mais parce qu'ils sont dans une situation particulière de soumission à l'autorité alors voilà si on est situationniste moral à 100% le robot vertueux marche pas parce qu'on on pense qu'il n'y a pas de vertu à la limite que c'est une pure invention humaine qui est pas fondée en réalité donc on doit mettre que les vertus existent c'est à dire qu'il y a vraiment des dispositions à agir ou ressentir de façon honnête juste généreuse etc on doit admettre que certaines personnes sont plus vertueuses que d'autres que certaines personnes sont plus généreuses ou plus honnêtes ou plus ou plus justes attention à pas confondre les personnes vertueuses et puis les experts en éthique par exemple les profs d'éthique ils ont une expertise en éthique par définition mais ils sont pas nécessairement plus vertueux en fait on a même des études et puis ils mangent un petit peu moins de viande mais c'est à peu près tout ce qui les distingue des autres profs il faut comparer avec des choses comparables donc voilà si on veut récupérer si on veut trouver des personnes vertueuses aller regarder dans les départements de philosophie n'est pas forcément la meilleure chose à faire mais donc voilà on admet on doit admettre qu'il y a des personnes plus vertueuses que d'autres et puis il faut admettre en tout cas trouver une manière d'identifier ces personnes plus vertueuses que d'autres pour continuer notre base de modèle de vertu par exemple 10% des personnes les plus vertueuses alors moi je fais une preuve de concept donc j'ai pas besoin d'aller trop loin dans le détail de comment on déterminerait ces personnes vertueuses ce qu'il faut savoir ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'on a pas nécessairement besoin que ce soit ultra fiable s'il y a des personnes non vertueuses dans notre groupe de personnes vertueuses c'est pas la fin du monde ce qu'on veut simplement c'est que globalement ce groupe soit plus vertueux qu'une personne qu'on aurait pris au hasard une idée ça pourrait être d'utiliser l'intelligence collective donc en gros de demander à je suppose que si on demande à n'importe qui qui identifie autour de toi quelqu'un des personnes que tu connais bien qui te semblent vertueuses au sens où tu serais prêt à leur faire confiance pour prendre des décisions moralement délicates peut-être qu'en recoupant plein d'intuitions de cet ordre-là on pourrait arriver avec un 10% dans une population un 10% des personnes les plus probablement plus vertueuses que les autres ça s'inspire les idées d'intelligence collective ça s'inspire par exemple des travaux du statisticien Francis Galton bon supposons que on a notre base notre 10% des personnes les plus vertueuses deuxième étape collecter des données moralement pertinentes sur ces personnes vertueuses pour pouvoir entraîner nos algorithmes de robots vertu alors une chose très simple qui pourrait être faite c'est tout simplement de faire passer des tests aux modèles de vertu par exemple leur demander ok à votre avis en cas de dilemme enfant vieillard quelle est la bonne chose à faire comment on devrait programmer la voiture autonome on pourrait même pour être plus fin encore intégrer des degrés de certitude dans leur réponse donc une personne vertueuse dirait bah ouais moi je pense qu'il faut sauver l'enfant par contre j'en suis pas si sûr que ça donc tenez en compte de mon manque de certitude dans l'élaboration finale du robot on pourrait imaginer alors pas pour les voitures autonomes mais pour mettons qu'on doit paramétrer un chatbot type Siri Ok Google Alexa ce genre de choses et vous demander comment il devrait réagir aux blagues sexistes ou aux blagues racistes et donc plutôt que décider à partir de rien quand est-ce qu'une blague est trop raciste ou est trop sexiste et que le robot devrait se fâcher ou faire une remarque on pourrait utiliser les personnes vertueuses pour voir ce qui selon elles doit passer et ne passe pas pour imaginer qu'on enregistre les communications de nos modèles de vertu et qu'on entraîne ce qu'on appelle un modèle de langage statistique peut-être je sais pas ce que ça donnerait là il y a plein de points d'interrogation dans cette deuxième partie sur la collecte des données pertinentes mais peut-être que ça donnerait quelque chose d'intéressant peut-être un modèle de langage statistique entraîné avec les communications de personnes vertueuses conserverait une partie de ce qui fait que les communications de ces personnes ont quelque chose de vertueux aussi on pourrait envisager qu'on étudie les comportements de ces personnes face à des micro-dilemmes du quotidien qu'est-ce qu'elles font dans le bus est-ce qu'elles se lèvent ou pas pour laisser passer pour laisser s'asseoir la vieille dame ou le vieux monsieur puis plein plein d'autres voilà c'est vraiment un truc un truc ouvert je vais me concentrer sur la voiture autonome et vous dire comment on pourrait et ça sera le dernier dernier élément de la présentation comment est-ce qu'on pourrait implémenter un algorithme de décision en agrégeant les données collectées à l'étape numéro 2 alors évidemment ça dépend du type de robot il n'y a pas forcément une solution qui marche pour tous les types de robots mais si on se concentre sur la voiture autonome et qu'on essaie vraiment de résoudre ce truc ce dilemme enfant-vieillard donc supposons qu'on a identifié notre base de personnes vertueuses on a collecté des données en particulier on a collecté les données sur leurs intuitions dans le dilemme enfant-vieillard et supposons alors on pourrait avoir énormément de chance et toutes les personnes vertueuses seraient d'accord donc dans ce cas-là il n'y aurait pas trop ce serait facile de savoir que faire mais si on est réaliste on peut quand même supposer qu'il va y avoir des désaccords entre nos personnes vertueuses donc supposons qu'il y en a 20% d'entre elles qui sont en faveur de sauver le vieillard 30% d'entre elles qui sont en faveur de tirer au sort comme nos Allemands de tout à l'heure et puis 50% qui sont en faveur de sauver l'enfant alors on pourrait à partir de là qu'est-ce qu'on implémente bon plusieurs en fait il y a plusieurs possibilités on pourrait dire bon bah ok il y en a 50% ou 51% supposons qu'ils sont pro-enfants donc c'est ça toutes les voitures qu'on va construire sauveront les enfants dans ce type de situation mais on peut être un peu déçu de ce on peut être un peu insatisfait avec cette idée d'option majoritaire mais ça rend pas compte de ok il y en a 50% qui sont en faveur de l'enfant mais il y a quand même des personnes vertueuses qui ont des intuitions distinctes donc on pourrait choisir de mieux correspondre à ces intuitions par exemple en construisant 20% des voitures de façon à ce qu'elles sauvent les vieillards 30% de façon à ce qu'elles tirent au sort et puis 50% de façon à ce qu'elles sauvent l'enfant donc on aurait sur nos routes des voitures qui se promèneraient avec des algorithmes légèrement différents je pense pas que ce soit une solution viable et puis ça donnerait des choses un peu absurdes et puis surtout si on met d'autres si on doit ajouter d'autres caractéristiques dans l'algorithme on s'en sortira pas l'option qui me semble la plus simple c'est le tirage au sort ce que j'appelle le tirage au sort proportionnel c'est-à-dire que face à un accident un dilemme enfant-vieillard l'algorithme va tirer au sort dans 20% des cas il va sauver le vieillard dans 50% il va sauver l'enfant et dans les 30% qui restent il va retirer au sort 50-50 et donc là on aurait un algorithme qui dans une voiture autonome qui se comporte comme le ferait une agrégation de personnes vertueuses et qui en cela respecterait les principes de l'éthique de la vertu voilà là je vous mets quelques livres qui peuvent vous intéresser mais après avoir lu faire la morale au rebours ça c'est lecture complémentaire en particulier moi j'ai lu tout récemment le fabuleux chantier de les N.V.N. Ong et El Madi El Mamdi qui sont d'ailleurs assez qui parlent souvent d'altruisme efficace dans le livre et qui est un autre livre en français qui vaut la peine voilà Jean-François Bonnefond la voiture qui en savait trop c'est lui qui c'est un livre sur la fameuse expérience du Amity où ils ont demandé dans le monde entier ils ont testé les intuitions des gens dans le monde entier dans des situations de type dilemme vieillard vieillard enfant et voilà je vous remercie je vais arrêter mon partage merci beaucoup Martin alors il y a pas mal de commentaires dans le chat des gens qui s'interrogent Mathis je sais pas si tu veux prendre la parole poser une question il y avait des questions notamment sur l'investissement renforcement learning ouais pas de soucis je me posais la question sur l'idée de l'investissement de l'investissement on en a parlé dans le chat du coup qu'est-ce qui était un peu cette idée là j'imaginais que du coup le but est d'observer le comportement d'un humain qu'on considère vertueux pour en extraire une fonction d'objectif entre guillemets qui permettrait ensuite de la mettre dans nos agents en tant qu'objectif d'apprentissage par renforcement pour avoir des agents qui vont essayer de suivre les objectifs alignés avec le comportement des humains j'imagine que c'est l'idée ouais alors sauf que ça c'est ce que ça c'est ce que il me semble la bonne ça me semblerait la bonne chose à faire parce qu'on attrape l'idée que ce qu'on veut c'est imiter les personnes vertueuses malheureusement les gens pour l'instant qui je pense à Stuart Russell c'est vraiment le plus gros promoteur je pense de cette approche là eux ils considèrent les préférences de tout le monde ils font pas de ils font pas de tri donc ce qui fait que ils vont aussi chercher à déterminer quelles sont les préférences des psychopathes alors que et du coup à chercher à maximiser ils se retrouvent à un moment donné où il faut faire un tri pour savoir c'est quoi les bonnes préférences c'est quoi les préférences morales et en passant par des personnes vertueuses on attrape un peu plus c'est quoi les bonnes préférences justement dans le chat on avait un peu ce débat là la question est-ce que l'hypothèse il existe une sous-partie de la population qui peut être considérée comme vertueuse plus vertueuse que d'autres existe et moi je suis partant que non pour moi je trouve que les morales sont objectives et l'intersection entre guillemets de toutes les morales ça donnerait un ensemble vide il n'y a pas pour moi il n'existe pas une morale objective qui permet de répondre à toutes les questions à toutes les décisions et qui soit entre guillemets des vertus communes que tout le monde penserait et on débattait ça dans le chat je n'ai pas un avis d'expert là-dessus justement je me pose la question alors ça c'est typiquement une question de méta-éthique de savoir non pas quelle est la bonne chose à faire mais est-ce qu'il y a une bonne chose à faire ou est-ce que donc on pourrait en débattre longtemps bon déjà il y a cette opposition entre relativisme et réalisme moral donc quand tu dis je pense qu'il n'y a pas de morale unique en fait ce que tu sous-entends un peu c'est que il n'y a pas de principe moraux universel que à l'époque d'Aristote c'était correct qu'il y ait de l'esclavage aujourd'hui c'est pas correct qu'il y ait de l'esclavage mais finalement on ne peut pas dire s'il y en a un des deux qui a tort ou qui a raison ça c'est l'attitude réaliste alors j'ai pris l'exemple de l'esclavage pour coincer un peu les relativistes parce qu'en général on a l'intuition que non 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 à l'époque d'Aristote il y avait de l'esclavage puis c'était mal et aujourd'hui il n'y a plus d'esclavage ou il y a moins d'esclavage et puis c'est bien de toute façon si on est je ne vois pas comment on peut être altruiste efficace en étant relativiste on est forcément obligé de considérer qu'il y a quand même des choses qui sont objectivement meilleures que d'autres bon mais là ça je parle en général alors peut-être oui mais pas sur toutes les questions c'est surtout ça mon point c'est qu'il n'existe pas une morale enfin pour moi ces objectifs sur lesquels il y a des consensus c'est toujours des sous-objectifs qui ne couvrent pas tout et donc le problème d'une intelligence artificielle c'est qu'elle elle n'est pas que dans les cas qui sont les cas dans lesquels on connaîtrait une morale où on a un consensus mais elle va devoir aussi faire des choix dans des cas où il n'y a pas de consensus et c'est là que ça pose problème on est d'accord on est d'accord et là alors c'est sûr si tu si tu si tu passes par des personnes alors c'est sûr si tu refuses l'idée qu'il y a des personnes vertueuses ma solution elle ne marche pas il faut trouver autre chose peut-être il y a d'autres il y a d'autres façons de faire mais si on admet qu'il y a des personnes encore une fois il ne s'agit pas de dire qu'elles sont super faciles à identifier mais si on accepte l'idée que oh ouais un tel est plus généreux ou plus honnête ou plus juste qu'un tel et puis que c'est relativement constant c'est sûr que si ça change tous les jours mais que grosso modo ou lui elle est en train de devenir de plus en plus vertueuse on devrait lui poser plus souvent on devrait lui demander plus souvent des conseils sur la bonne chose à faire là ma solution marche parce que c'est ça on s'inspire et ça ne me paraît pas si contre-instuitif que ça même dans l'expérience de Milgram l'expérience de Milgram c'est comme un argument fort en faveur du situationnisme moral en disant non non pour ceux qui ne connaissent pas on demande à des personnes d'envoyer un choc électrique sur un ce qu'ils pensent être une vraie personne mais qui est un comédien et là on se rend compte qu'une forte majorité des personnes sont prêtes à envoyer des chiffres même qu'il y a marqué attention dose mortelle etc mais les personnes qu'on les participants de l'expérience envoient des chocs mortels mais même dans cette même dans cette situation il y a quand même un faible nombre de personnes qui disent non non moi je n'envoie pas de choc électrique à quelqu'un que je ne connais pas j'ai un problème avec ça mais ces personnes là qui résistent à l'expérience qui n'agissent pas comme tout le monde dans l'expérience de Milligram ça pourrait être des exemples de personnes qu'on a envie d'utiliser comme un modèle pour nos robots virtuels excuse-moi à propos de l'expérience de Milligram est-ce qu'on ne peut pas considérer au contraire que les personnes qui ont accepté l'autorité peut-être elles ont juste pensé qu'effectivement elles n'avaient pas les compétences pour juger la situation actuelle et qu'un médecin qui était en train de gérer l'expérience lui avait la compétence et du coup elles ne se sont finalement que rangées face à quelqu'un qui avait de la compétence en pensant que en moyenne il y avait quand même une autre probabilité que ce médecin soit quelqu'un qui veuille du bien aux patients et qui ne veulent pas le tuer je veux dire ça pourrait être rationnel on pourrait juger cette décision vertueuse même si dans le fait ils ont été trompés non non je ne dis pas je ne sais pas je vais arriver comme ça les personnes vivent un conflit c'est clair que les personnes vivent un conflit et puis l'élément le médecin sait mieux que moi ce qu'il fait entre en jeu mais en même temps elle voit quand même la personne qui reçoit les chocs électriques et qui souffre et qui dit même arrêtez stop ça suffit j'en ai marre et puis là le médecin il faut que l'expérience continue et là personnellement j'aurais plus envie de truster je pense la personne qui a résisté que la personne qui a suivi les ordres du médecin mais ça se discute de toute façon tout ce dont j'ai besoin pour que mon modèle fonctionne c'est de dire ça fait un sens de dire qu'il y a des personnes qui sont plus fiables que d'autres même si on veut être vraiment mou plus fiables que d'autres d'un point de vue moral et si je veux être encore plus mou et puis être sûr d'avoir raison je pourrais dire il suffit à la limite qu'il y a 1% de psychopathes à peu près dans la population on screen on enlève les psychopathes et puis rien qu'en faisant ce truc là on a un ensemble de personnes un peu meilleures un peu plus vertueuses que la moyenne j'appuie juste ce que Colby Harry dit dans le chat et aussi je vais pointer du doigt le fait que Simon a levé la main depuis un petit peu oui c'est ce que j'essayais je voulais vous donner la parole mais tu m'as demandé ouais du coup j'avais une petite question concernant justement cette question de fiabilité du coup moi pour le coup on va dire on accepte l'axiome sur lequel il existe un pourcentage des gens qui sont reconnus moraux et honnêtement ça m'étonnerait pas justement je disais ça dans le chat vertueuse c'est pas exactement pareil pardon vertueuse et ça m'étonnerait pas que si on demandait à la population genre parmi vos amis qui est vertueux ça m'étonnerait pas qu'il y ait un truc relativement consensuel qui est merde moi là où je suis peut-être plus éthique c'est sur la capacité des gens vertueux à bien choisir dans le dilemme éthique qui en général sont plutôt rares donc en gros genre il est possible que ce soit deux compétences différentes à savoir à savoir implémenter sa volition donc genre se dire je veux pas mentir parce que mentir en général c'est pas ouf du coup je sais ne pas mentir donc ça c'est par exemple on pourrait dire ça me paraît plausible que les gens jugés vertueux soient ce genre de personnes alors que peut-être genre le trolley problème c'est pas un truc qu'on croise tous les jours et peut-être que les personnes vertueuses ne seraient pas les plus habiles à répondre à ce genre de truc et là je me disais on pourrait peut-être plus croire par exemple des philosophes moraux qui eux réfléchissent à des expériences de pensée toute la journée et donc se habitués à être un peu neutres au status quo et neutres à d'autres choses qui pourraient biaiser leurs intuitions morales du coup je me demandais est-ce que vous avez déjà considéré cette alternative de se dire on prend tous les philosophes moraux on prend leur approximation leur médiane et alors ce qui c'est sûr c'est une piste à explorer puis je le disais une des limitations de l'approche par les robots vertueux c'est que ils ne peuvent pas répondre à des questions auxquelles des personnes vertueuses standard n'auraient pas de et voilà on peut imaginer des dilemmes un peu tordus ou même les personnes les plus vertueuses seraient perdues ou auraient des intuitions en fait qui ne résisteraient pas un peu d'analyse d'analyse critique donc oui en tenir compte après une des difficultés c'est que les philosophes moraux ils ne sont pas d'accord entre eux et je domaine les chiffres il y avait eu une étude aux Etats-Unis en gros il y a peut-être un 30% de déontologues un 25% d'utilitaristes puis un 20% de personnes en faveur de l'éthique de la vertu ce que j'essaye d'argumenter pas dans le livre mais dans un article en préparation plus précis c'est que un des avantages de l'éthique de la vertu c'est que parce que les personnes vertueuses peuvent aussi raisonner et peuvent raisonner avec des arguments utilitaristes ou des arguments déontologiques donc il y a quelque chose avec l'éthique de la vertu qui permet un peu de faire se rejoindre un compromis un genre de compromis si nos options c'est vraiment juste les trois utilitaristes déontologues éthiciens de la vertu et que personne n'est d'accord j'ai l'impression que le robot vertueux a plus de chances de fédérer les deux autres que l'inverse mais après je peux parfaitement concevoir une objection de quelqu'un qui est utilitariste convaincu et qui disait non non si tu demandes aux personnes vertueuses ça ne va pas être toujours la solution optimale parce qu'ils ne vont juste pas être capables de percevoir donc il y a quelque chose il y a quelque chose d'un peu conservateur dans le robot utilitariste alors que non pardon dans le robot vertueux alors que l'approche utilitariste elle peut aller très très loin dans les bouleversements ce qui donne un argument en faveur des robots vertueux en particulier pour les robots sociaux c'est à dire les robots avec lesquels les humains doivent interagir probablement qu'on veut des robots qui soient un peu conservateurs en ce sens là qui ne nous fassent pas des surprises pour maximiser l'utilité des trucs auxquels on n'avait pas pensé donc ça aussi c'est un argument le fait qu'ils ne soient pas très bons les robots vertueux c'est quelque part c'est un argument à leur faveur mais merci pour le il y a des réactions dans le chat il y a Colgari qui demande devrait-on chercher les vertueux parmi les experts il y a Elsa qui commente on pourrait dire que les personnes les plus vertueuses sont celles qui scorent à l'opposé des psychopathes sur un test standardisé assez fiable du style Big Five je ne sais pas si tu as des des réactions par rapport à ça la façon d'identifier les personnes vertueuses disons que le problème on pourrait penser faire des tests de psycho et puis chercher si ça a un sens l'inverse les personnes qui sont les moins psychopathes les plus pro-social ce qui est un peu gênant c'est que c'est comme si on avait déjà les critères de c'est quoi une personne vertueuse puis on fait passer le test pour identifier les personnes qui correspondent à nos critères mais le travail il se fait à ce moment-là quand on prépare le test et on pourrait contester peut-être qu'il pourrait y avoir un consensus mais on pourrait aussi contester la façon dont on fait le test en disant il y a un agenda caché dans la façon de faire le test alors que si c'est plus faire un test ça serait une logique un peu top-down on a identifié c'est quoi l'archétype le prototype de la personne vertueuse puis on va essayer d'identifier des personnes qui rentrent dedans alors que l'approche que je suggère plus intelligence collectif elle est plus bottom-up on essaye de faire remonter à partir de l'ensemble des gens ce qu'est leur portrait idéal de personnes vertueuses qui sont non même pas leur portrait idéal des personnes qui considèrent comme vertueuses mais encore une fois en sachant qu'il faut être tolérant à l'erreur il ne s'agit pas de penser qu'on va avoir un processus où on identifie avec certitude des personnes qui se comportent toujours de façon honnête etc donc c'est en ce sens que je dis le robot vertueux il est un peu modeste et un peu ouais à certains égards moins bien que les autres mais c'est ça peut être ça peut être un avantage il y a Luc qui lève la main salut salut content d'entendre du Québec moi aussi je suis à Québec donc ça va bien il fait jour d'heure j'ai un peu de mal à suivre à comprendre l'utilité de d'apprendre à ce qu'un robot vertueux sans avoir cette capacité de décider qui sera vertueux ou pas donc je veux dire quel est l'avantage de savoir l'étape d'après si on n'est pas capable d'avoir l'étape d'avant ça c'est c'est l'idée de faire une preuve de concept je ne vais pas me lancer dans des dans des questions de théorie en psychologie morale ou en théorie de la politique de la décision pour savoir qui sont les personnes vertueuses je fais juste admettre qu'on est capable de les identifier mais c'est sûr si on veut s'opposer au projet il suffit de dire non non ça n'existe pas et puis on n'arrivera jamais à les identifier mais disons que je fais l'hypothèse que ça existe et qu'il y aurait moyen de les identifier pourquoi je fais cette hypothèse là pour enrichir la réflexion autour de c'est quoi un bon robot c'est quoi un robot vertueux parce que jusqu'à présent c'est le modèle déontologiste et utilitariste qui ont le devant de la scène et puis les chercheurs les chercheuses pensent à partir de ce cadre là et il me semble que c'est une bonne idée d'élargir cette troisième approche qui est l'éthique de la vertue d'autant plus qu'il y a quand même cette affinité troublante avec l'apprentissage supervisé en intelligence artificielle l'idée qu'on peut utiliser des exemples pour qu'un algorithme apprenne à partir d'exemples mais d'une certaine façon c'est ça que l'éthique de la vertue dit en morale il faut agir en utilisant des exemples et ces exemples c'est les exemples de bonnes personnes qui sont autour de nous donc voilà je ne sais pas si ça a satisfait si ça répond vraiment en fait c'est parce que je ne comprends pas la différence entre ce qui est maintenant et cette nouvelle troisième option par rapport aux deux autres c'est comme si les deux autres ne prenaient pas en compte les personnes vertueuses je ne comprends pas ça pourquoi les deux autres ne prendraient pas en compte les personnes vertueuses dans le cas de si on reprend l'exemple vieillard enfant l'approche déontologiste qui consiste à dire ce qu'il faut c'est respecter les droits fondamentaux humains elle est conduite à tirer au sort entre le vieillard et l'enfant or il y a plein de personnes vertueuses qui n'ont pas du tout cette intuition là qu'il faut tirer au sort on peut tout à fait imaginer des personnes vertueuses qui pensent qu'il voudrait mieux sauver l'enfant d'autres qui voudraient mieux sauver le vieillard donc l'approche déontologiste elle ne rend pas compte particulièrement des intuitions des personnes vertueuses même chose pour l'approche utilitariste il peut tout à fait dans l'exemple que je donnais je pense que l'approche utilitariste elle conduirait plutôt contrairement à l'approche par tirage au sort à sauver l'enfant parce qu'il a le plus de bien-être à vivre mais là encore on peut tout à fait avoir des personnes vertueuses qui n'auront cette intuition que le plus important c'est de c'est de maximiser le nombre de données de bien-être qui reste à vivre peu importe leur raison l'avantage d'avoir ce truc indirect de passer par l'éthique de la vertu c'est que on peut faire intervenir dans le processus de délibération processus de décision d'autres éléments peut-être qu'il y a des trucs intuitifs que les personnes des trucs émotionnels que les personnes vertueuses ressentent et qui sont pertinentes pour la prise de décision chose que ne peut pas du tout prendre en charge l'approche utilitariste ou l'approche déontologiste donc il y a quand même une différence entre les trois ça c'est une affirmation quand tu quand tu dis moi aussi je tutoie quand tu dis ça que la poche utilitariste ne fait pas ça je te dis mais comment ça elle fait pas ça c'est exactement ce qu'elle fait elle dit c'est mieux que l'enfant survive parce que c'est vertueux ultimement c'est ce que fait l'utilitarisme non c'est pas parce que non non c'est pourquoi pour quelle raison c'est mieux que l'enfant survive si c'est pas pour la vertu c'est parce que l'utilitariste ce qu'il ou elle veut c'est maximiser le bien-être donc c'est ça sa définition de ce qui est bien c'est maximiser le bien-être pour la personne vertueuse c'est pas nécessairement ça la bonne chose à faire de maximiser le bien-être il peut y avoir c'est pour ça qu'il y a des conflits entre utilitarisme et déontologisme mettons sur la question du mensonge mettons est-ce qu'un chatbot devrait dire la vérité ou mentir ou peu importe un humain le déontologue mettons qu'ancien va dire non non il faut toujours dire la vérité peu importe les conséquences l'utilitariste il va dire il n'y a pas de truc qu'il faut faire peu importe les conséquences il faut regarder les conséquences et puis si un mensonge a de bonnes conséquences c'est correct de mentir et même il faut mentir si le mensonge a de bonnes conséquences donc là on a vraiment une opposition très claire entre les deux approches et l'éthique de la vertu c'est un peu une troisième voie qui va dire en gros la vertu en l'occurrence ça serait l'honnêteté est-ce qu'on peut imaginer qu'une personne honnête mente de temps en temps oui peut-être que ça fait peut-être qu'il peut y avoir des situations un peu délicates quand un petit enfant demande est-ce que le Père Noël existe peut-être qu'une personne vertueuse mentirait à l'enfant en disant oui le Père Noël existe c'est super donc il y a il y a des différences entre les les trois approches du coup je surveille le temps il nous reste une petite dizaine de minutes il y avait une question slash commentaire de Jérémy puis après je repasserai la parole à Mathis qui lève la main depuis un moment donc Jérémy qui écrivait faudrait-il éloigner les robots vertueux des situations complexes celles où l'intuition morale standard échoue et une question importante serait du coup de savoir si 99% c'est suffisant pour la vie de tous les jours ou s'il y a des fois des situations de tous les jours où ça déraillerait éloigner les robots vertueux des situations complexes alors il faudrait voir si un humain peut faire mieux qu'un robot il vaut mieux que ce soit un humain qui prenne la décision ça c'est un peu le coup d'opportunité là regardez qu'est-ce qui se passe si c'est pas un humain j'ai l'un bon ça ça répond pas vraiment mais une idée que j'ai eue en me disant ouais je vais parler à des gens d'algorithme efficace comment ça peut connecter parce qu'un truc important à avoir en tête c'est que jusqu'à présent en cas de voie d'accident dans une situation vieillard enfant il n'y a pas de délibération morale en fait si c'est un humain qui conduit c'est alors s'il le voit mais supposons qu'il n'ait pas le temps il va tourner réflexe à gauche ou à droite ça va écraser l'enfant sans que ce soit le produit d'une délibération morale en introduisant des voitures autonomes et avec un algorithme où est pré-programmée la bonne chose à faire ce qu'on introduit d'une certaine façon c'est plus de délibération morale dans l'univers et pour chaque voiture autonome on a un agent moral artificiel qui potentiellement peut prendre des bonnes décisions là où avant il n'y avait juste pas de décision qui était prise donc il peut y avoir un gain à ajouter des agents moraux artificiels dans le monde pour qu'ils prennent des bonnes décisions là où avant il n'y avait juste pas de décision qui était prise comme dans le cas je tourne par réflexe à gauche ou à droite et après je ne suis pas sûr d'avoir compris des histoires de 99% mais je ne suis pas sûr qu'il y ait plus de risques non je ne sais pas du coup vas-y je ne sais pas si Jérémy t'avais quelque chose à ajouter sinon vas-y Matisse je ne sais pas si moi la remarque que je me faisais c'est en fait c'était c'est une éthique etc je me demande si en fait ils arrivent vraiment dans la vraie vie dans le sens où le problème de trolley où on a le choix entre deux situations en vrai techniquement il n'arrive pas ce problème je veux dire dans la vraie vie quand vous programmez parce que moi je pars du point de vue d'un chercheur en IA ce que je suis ce qu'on programme de toute façon ce n'est jamais des systèmes comme ça donc si on a un système qui est capable d'estimer de toute façon quelque chose comme la probabilité d'avoir un choc ou la probabilité d'avoir un accident pour prendre l'action la plus éthique il suffit de prendre l'action qui va minimiser la probabilité de l'accident et peu importe quels sont les résultats et si l'algorithme échoue parce que la probabilité est non nulle en tout cas il aurait pris la meilleure décision que lui il pouvait faire parce qu'il aurait pris la décision qui va minimiser le nombre de mort qui va essayer de ne pas avoir de mort justement quel que soit le cas parce que l'algo il va pas choisir ah bah là vas-y tant pis j'y vais et je vais foncer dans les vieux l'algo il va se dire je vais éviter d'éviter un accident de la même façon qu'un humain évite d'avoir un accident quand il est au volant et il essaie de minimiser l'accident le plus possible et de miser les pertes il va pas se dire bah tant pis je passe par la droite l'humain va jamais se dire ça et c'est pareil j'ai l'impression pour les algorithmes pourquoi est-ce que on met à part le fait qu'on pourrait avoir ces décisions qui sont bah il fait ce qu'il peut et même dans le pire des cas ou il n'a pas les ressources pour calculer qu'est-ce qu'il peut vraiment c'est ce qu'avait proposé Tim tout à l'heure c'est bah pourquoi pas dire qu'au final quand tu n'as aucun critère la seule chose que tu peux faire éthiquement c'est de prendre le hasard et c'est tout et entre guillemets si on fait ça j'ai l'impression qu'on résout un peu ces problématiques là mais c'est naïvement entre guillemets que j'en ai un peu l'impression mais je sais pas je suis intéressé d'avoir vos retours là-dessus non mais on est d'accord pour dire que des situations où une voiture autonome sera confrontée où il faut vraiment qu'elle choisisse entre un vieillard et un enfant ça risque d'être extrêmement rare et qu'on se casse un peu la tête pour rien de ce point de vue là oui je suis un peu je suis un peu d'accord sauf qu'il y a d'autres il y a d'autres types de choix que font des algorithmes qui ont beaucoup plus d'implication mais juste si on reste sur les voitures sur les robots de transport en fait il y a quand même très souvent des trade-offs que doit faire une voiture autonome supposons puis c'est un exemple que j'emprunte à Jean-François Bonnefond qui a fait cette étude du MIT et qui a fait ce livre La voiture qui en savait trop où il dit mais juste quand une voiture doit doubler un cycliste une voiture autonome doit doubler un cycliste il y a quand même un genre de calcul risque-bénéfice quelque part il y a toujours un petit risque à doubler le cycliste donc ce qui serait le plus safe ce qui serait le plus sécuritaire c'est de jamais le doubler y compris quand la vue est dégagée et donc le simple fait d'estimer ok là c'est suffisamment sécuritaire pour que je double le cycliste suppose une prise de décision une prise de décision morale qui est moins moins flagrante que est-ce que j'écrase l'enfant ou le vieillard mais il y a il y a quand même une prise de décision comme ça puis après on peut aller sur d'autres exemples où là c'est beaucoup plus clair je sais pas l'algorithme de YouTube il prend régulièrement des décisions qui ont des conséquences morales et est-ce que quand je cherche une recette de cuisine c'est la recette avec viande ou la recette vegan qui sort en premier ben c'est déjà ça induit déjà des conséquences moralement pertinentes et on peut alors YouTube le fait pas pour le moment mais ça serait me semble-t-il légitime de savoir ok c'est quoi la bonne façon de programmer l'algorithme de YouTube et là encore on pourrait chercher à le programmer d'une façon plutôt utilitariste déontologiste ou éthique de la vertu donc non je pense que la question se pose quand bien même on est d'accord pour dire que la situation l'intérêt de la situation enfant-vieillard c'est qu'elle est claire elle est pédagogiquement pertinente même si pratiquement on s'entend que c'est pas ok ben on arrive à la fin de cette rencontre Martin je sais pas s'il y a une dernière chose que tu vas ajouter je crois que Simeon qui lève sa main alors vas-y Simeon faire une ultime réponse mais si quelqu'un veut parler ouais mais ouais bon je me demandais en gros s'il n'était pas possible de faire pour rebondir un peu sur ce que disait Jérémy une espèce de morale hybride ou parce qu'il me semble que alors la propriété désirable de la vertu c'est que ça évite notamment en fait ça recode un peu le surmoi et la morale humaine et ça évite notamment les problèmes de paperclip maximizer etc mais en même temps la vertu du philosophe moral utilitariste utilisateur c'est que dans les situations compliquées ça fait un peu mieux que l'intuition morale et genre est-ce que vous pensez que ce serait infaisable d'essayer d'hybrider un peu les deux donc de faire un truc presque tout le temps vertueux mais localement sous certaines conditions même d'hybrider les trois probablement que le bon robot il sera un peu mixte des trois parce que l'approche déontologiste elle a ceci d'intéressant c'est quand même elle permet de fixer des barrières dans des trucs non non ça il ne faut jamais faire quelles que soient les conséquences avec les droits humains par exemple on a souvent ce type d'intuition donc on pourrait on pourrait imaginer un robot mixte où on code les droits humains fondamentaux de façon déontologiste où on introduit quand même des éléments une fois qu'on est dans le cadre de ces limites déontologiste on maximise le bien-être mais en revanche quand on est dans des interactions avec des humains en particulier là je pense que l'humain veut avoir un robot qui réagisse plus comme une bonne personne que comme une machine qui maximise le bien-être donc on peut vraiment on pourrait vraiment imaginer une configuration avec les trois avec les trois théories et disons là-dedans moi mon rôle ça serait de dire non non mais n'oubliez pas n'oubliez pas le robot vertueux et il a vraiment des avantages comme tu le disais à cause de son aspect indirect et aussi à cause du fait que ça permet d'aller chercher des choses qui sont moralement pertinentes et qui ne sont pas forcément prises en compte par la maximisation par la recherche d'un objectif ou par le respect d'une norme ça lève encore la main je crois que ultime question ultime ouais la dernière ce serait est-ce qu'il serait possible d'avoir un exemple concret parce que pour l'instant j'ai encore du mal à m'imaginer cette différence entre l'utilitarisme le déontologisme et le vertueux donc entre ces trois choses là j'ai encore excuse-moi j'ai oublié de m'activer j'ai encore de la difficulté donc un exemple où est-ce que qui serait plus fréquent que le vieillard enfant parce que lui on s'entend on est d'accord pour dire que c'est vraiment rare ça arrive mais un truc qui pourrait se passer tous les jours où est-ce qu'un vertueux fera prendre quelque chose de différents théologiques etc est-ce que ça est possible d'avoir ça je te renvoie mais je vais le résumer à un article de Rosalind Hersthaus la philosophe que j'évoquais que j'utilise souvent pour présenter l'éthique de la vertue qui est un article sur l'avortement donc est-ce que c'est moralement acceptable qu'il y ait avortement alors position position mettons déontologiste alors il y a possiblement plusieurs positions déontologiste mais une position déontologiste qu'on connaît bien c'est la position du pape genre respect absolu de la vie donc interdit absolu d'avorter donc là on a une position déontologiste pro pro vie on peut imaginer une position déontologiste pro choix c'est celle qui a notamment été développée par Judith Jarvis Thompson dans un article où elle fait une expérience de pensée avec un violoniste en tout cas ce qu'elle montre c'est que le respect de la norme d'autonomie peut être plus fort que le respect de la vie donc dans ce cas là c'est moralement acceptable d'avorter parce que la norme importante à respecter c'est le respect du choix des femmes donc là encore c'est un argument déontologiste mais pro choix du point de vue utilitariste ce qui va être au coeur du débat de l'avortement c'est à la limite à quel stade de du développement de l'embryon est-ce que l'embryon a déjà des capacités à ressentir le plaisir ou la douleur et puis ça on va chercher à le pondérer avec la préférence des parents ou de la femme pour pas avoir d'enfant mettons qu'on essaye de mettre ça en balance et puis là certains pourraient dire à partir de tels mois de grossesse la meilleure chose à faire c'est quand même de laisser de pas supprimer la vie du fœtus en tout cas on est dans une autre logique où là on essaye vraiment de mesurer la quantité de bien-être dans les deux situations avec ou sans avortement donc on n'est pas dans le déontologisme où on cherche à voir c'est quoi la norme à respecter à fond éthique de la vertu c'est du coup ce que propose Ernsthaus en disant c'est encore autre chose parce que pour l'éthicien de la vertu la question c'est de savoir qu'est-ce qu'une bonne personne ferait dans telle situation est-ce que donc on peut imaginer qu'il y a des situations d'avortement qui soient un peu genre pour des raisons de un peu un peu futile je veux partir en vacances et du coup je ne veux pas avoir des choses comme ça et donc là une personne vertueuse dirait non non ça c'est pas c'est pas une bonne raison une personne vertueuse n'avorterait pas dans cette situation mais par contre on peut imaginer une situation où je ne sais pas moi des parents déjà plein d'enfants puis il y a eu un elle tombe enceinte par hasard puis si s'occuper de cet enfant ils vont moins bien s'occuper de ceux qu'ils ont déjà et donc là une personne vertueuse probablement trouverait l'avortement acceptable mais c'est clair que c'est un peu difficile à cacher l'éthique de la vertu parce que ça se situe un peu en diagonale de l'opposition l'opposition classique en éthique c'est vraiment déontologisme conséquentialiste et l'éthique de la vertu est un peu un peu la troisième une troisième voie qui utilise une stratégie indirecte mais le dans le livre faire la morale au robot je développe quand même les trois théories donc probablement que ça risque de te clarifier les idées merci beaucoup Martin je pense que du coup on va te libérer parce que toi c'est quand même le milieu de la journée de travail alors je vois il y a plein plein de choses dans le chat j'ai le temps de lire mais ça peut se regarder si vous voulez lire pour plus tard ouais je veux bien que vous me l'envoyez pour que je jette un oeil ouais ouais ça marche on va l'enregistrer en tout cas merci beaucoup ça a beaucoup intéressé comme tu vois c'était philo on était c'était intense moi c'est ça que je veux puis j'ai vraiment écrit le livre pour pour que des gens qui n'ont pas forcément maîtrise des théories en éthique puissent puissent être au courant quoi des options donc j'espère que j'aurai participé à ça aujourd'hui ouais bah carrément du coup pour conclure j'ai mis dans le chat si les gens veulent continuer la discussion par ailleurs sur les discords ou même éventuellement ici si les gens veulent rester pour discuter pour les prochains événements donc le 20 mai on aura un atelier autour de l'ouvrage Suffering Focused Ethics de Magnus Winding donc qui est réservé donc aux membres de l'ASSO donc si vous voulez participer il faut adhérer je vous ai mis le petit lien aussi pareil le 27 mai on aura un événement sur le thème des carrières à impact donc avec Leah Edgerton de Animal Society Evaluators et donc pour ceux qui s'intéressent au sujet de l'intelligence artificielle comme a priori tout le monde ici tous les derniers lundi du mois il y a un meetup et iSafety qui est organisé voilà donc je vous ai mis un peu tout le programme dans le chat et je vois que Martin a mis son mail aussi et si vous voulez m'écrire c'est tout à fait possible super surtout si vous avez des idées pour les étapes 1 et 2 de comment même 1, 2, 3 comment faire des robots vertueux je suis preneur en tout cas moi je vais arrêter l'enregistrement histoire de conclure officiellement la rencontre et puis s'il y en a qui veulent rester discuter il n'y a pas du tout il n'y a pas de soucis voilà et bien merci en tout cas et pour ceux qui ne restent pas pas très bonne soirée merci et puis n'oubliez pas de m'envoyer le chat le chat bye bye merci encore